Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 pour ce débat consacré aux élections municipales dans le Vaucluse. Et ce soir, on va s'intéresser à la ville d'Orange, celle que l'on surnomme la Cité des Princes. Trois thèmes seront abordés, l'attractivité économique de la ville, la sécurité et la pénurie de médecins. À mes côtés, cinq candidats qui ont accepté de débattre ensemble, je vais donc immédiatement vous les présenter. Bonsoir, M. Bompard. Bonsoir. Vous avez été élu maire d'Orange la première fois en 1995 et vous briguez un cinquième mandat à 77 ans avec la liste « Nous maintiendrons ». Xavier Magnin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste d'Orange à venir et vous êtes soutenue par le Rassemblement national. À vos côtés, Fabienne Alloui. Bonsoir, madame. Vous représentez l'Union de la gauche avec Décidons Orange, solidaire et écologique. Carole Normani. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous représentez le printemps pour Orange avec une liste d'ouverture qui regroupe le Modem, l'UDI et la République. En marche. Et enfin, Serge Marolo. Tête de liste « Ma couleur, c'est orange ». Liste écologique et citoyenne soutenue par Europe Écologie Les Verts. Merci à vous cinq d'être là. Vous aurez 30 minutes pour débattre de plusieurs thèmes et les sujets ne manquent pas dans cette élection municipale à Orange. Je demanderai à chacun d'être synthétique. Toute dernière chose, en fin d'émission, vous aurez 45 secondes chacun pour conclure. Avant de débuter ce débat, on va un peu planter le décor avec les chiffres clés qui concernent la ville d'Orange. On regarde ce résumé et on aborde le premier thème ensemble, juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les retours sur le plateau avec un chiffre à retenir. 23% des orangeois vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre est de 14% au niveau national. C'est 9 points d'écart. Ce qui nous permet d'aborder le premier thème de ce débat, le dynamisme économique d'Orange. Et je vais m'adresser à vous, Jacques Montpard, après 25 ans à la tête de cette ville. Orange s'est-elle appauvrie sous vos différents mandats ? Non, je ne pense pas. Orange a beaucoup de logements sociaux. Ça ne remonte pas la richesse des habitants, bien sûr. Mais il y a Orange, selon les dernières statistiques de la CCI, 2000 commerces ou entreprises. C'est considérable. Depuis septembre, 22 commerces se sont installés ou ont été repris à Orange. Certains venus d'Avignon, car, juge-t-il, Orange est plus attractive qu'Avignon. Donc, les choses vont bien. Tout n'est pas parfait, par contre. Et nous lançons une politique de rénovation des habitants du centre-ville et des commerces du centre-ville pour rénover et tirer les loyers vers le bas. Et nous avons déjà quatre magasins qui ont été retenus par nos entreprises. Alors, Xavier Magnin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire M. Bompard ? Est-ce que les entreprises ont quitté la ville d'Orange ? Je suis d'accord avec le chiffre que donne Jacques Bompard. Sauf qu'à Cavaillon, il y a 3,4% de plus de création d'entreprises. Et à Carpentras, c'est 8,7%. Donc, ce sont deux villes de même taille qui sont déjà plus dynamiques au niveau création d'entreprises. Alors, j'ai lu dans votre programme que vous souhaitiez exonérer les jeunes entreprises de la cotisation foncière des entreprises. C'est l'ex-taxe professionnelle. Pendant cinq ans, pour tout ce qui est entreprises nouvelles et novatrices, effectivement, il y a un problème à Orange, c'est que les jeunes entreprises ne veulent pas s'implanter, contrairement à ce que dit M. Bompard. C'est vrai ou pas, M. Bompard, ce que me dit M. Magnin ? Il faut, bien sûr. J'ajouterais qu'Orange est toujours au deuxième rang pour le développement économique, et non pas le troisième ou le quatrième, comme semble pétendre ce monsieur. Je vais vous donner juste un contre-argument, un exemple. Je suis directeur de cabinet au Ponté, ville extrêmement dynamique. Et lorsque, avec le maire, nous recevons des investisseurs... Avec un centre-ville brillant. Dans les pays d'Orange ou d'Orange, ils me font la même réponse. Mais on est mal reçus, voire on n'est pas reçus du tout. Il n'y a pas de volonté, et ça c'est général à Orange. Vous faites un sondage, vous allez voir les Orangeois, vous leur posez la question. Il y a un manque de travail et un manque d'emploi à Orange. Et c'est pour ça que la ville est de moins en moins attractive, et c'est pour ça qu'elle a perdu 1000 habitants en 10 ans. Oui, c'est le chiffre que vous avez donné. Fabienne Aloui, comment fait-on pour relancer cette économie ? Moi, je considère que la ville d'Orange n'utilise pas aujourd'hui ses atouts industriels, ses atouts géographiques. Par exemple, nous sommes à un carrefour autoroutier, on a le rail, les nationales, l'autoroute. Et donc, de ce point de vue, je suis favorable à l'accueil d'une entreprise de logistique multimodale, c'est-à-dire une entreprise sobre en énergie, qui combine à la fois le rail, le fluvial et la route, qui permettrait de créer une centaine d'emplois. Je suis également aussi favorable à ce qu'on utilise nos atouts industriels. Nous avons une entreprise qui produit la laine de verre, une entreprise qui intervient dans le domaine de la transition écologique. Et donc, de ce point de vue, c'est une entreprise qui permet de recycler à 100% la laine de verre. Et donc, nous sommes favorables à l'implantation d'un centre de tri intercommunal qui traiterait les déchets et les transformerait, aussi bien pour le verre qu'également aussi les déchets de laine de verre du bâtiment. J'ai vu que vous souhaitiez aussi lancer des états généraux du commerce. Ça fait partie des propositions économiques de votre programme. Le procureur de ville se meurt et qu'il est nécessaire d'engager une vaste réhabilitation qui inclut à la fois le logement, le commerce et également aussi l'artisanat. Madame Dormani, est-ce que l'activité économique est au point de mort dans cette ville d'Orange ? On a du mal un peu à comprendre. Oui, complètement. Quand on voit la difficulté que nos entreprises ont déjà à se développer, à exister, à se maintenir, notamment nos commerces dans le centre-ville, il y a 75 commerces fermés aujourd'hui dans le centre-ville d'Orange. Donc, c'est vraiment la vitrine, effectivement, d'un malaise économique sur Orange. Et aujourd'hui, il faut être proactif. Il faut d'abord fédérer les entreprises du territoire par un label, par des salons d'entrepreneurs, par l'ouverture aussi sur la France et l'Europe. Vous souhaitez créer une pépinière d'entreprise ? Voilà. Et par ailleurs, au-delà de fédérer les entreprises déjà existantes sur le local, aller, effectivement, attirer d'autres entreprises pour avoir des investisseurs qui viennent réinvestir sur ce territoire, créer de l'emploi et de la richesse. Et donc, de ce fait, nous créerons des zones commerciales, des pépinières d'entreprise, des pépinières de commerce. Deux zones d'activité commerciales dans votre programme ? Non, pardon, excusez-moi. Deux zones d'activité artisanales. Oui, excusez-moi. Merci d'avoir relevé. C'est révélateur. Absolument pas. Nous allons également établir un moratoire pour interdire toute création de zones commerciales supplémentaires, ce qui est prévu à La Violette par M. Bompard. Nous y opposons formellement. C'est prévu. Et nous mettrons un moratoire pour empêcher cette construction de zones commerciales supplémentaires. M. Marleau. C'est prévu ancien mon avis sur le moratoire parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, il ne faut pas étendre les grandes surfaces sur la ville, mais en même temps, il est nécessaire de rénover le quartier de La Violette. Oui. Oui, mais par une zone artisanale. Une zone artisanale ou une zone qui soit maîtrisée au niveau du commerce. Pour rénover La Violette et que vous faites un centre commercial, vous allez complètement tuer le centre-ville d'Orange. Tout à fait. M. Marleau, est-ce que la solution, c'est la transition écologique ? Est-ce que la commune doit reprendre la main sur ce type de dossier ? La transition écologique est la solution à tous nos problèmes. Je regrette que dans le débat, il n'y ait pas un temps plus important consacré à l'écologie et à l'urgence climatique. Là, on parle d'économie. L'urgence à Orange, dans le centre-ville, c'est de le rendre accessible. C'est de diminuer la pollution de l'air. C'est de relocaliser l'économie avec des emplois novateurs, écologiquement innovants. Inciter des entreprises équitables à s'installer, c'est dans votre programme. Comment faites-vous ? Exonération de CFE. Donc de l'ex-taxe professionnelle. L'ex-taxe professionnelle, mise à disposition de locaux, etc. Il y a aussi un fait dans le centre-ville, sur le cœur de ville, c'est le manque de logement. Les logements vacants pour des... Monsieur le maire, je suis désolé, vous avez évité, parce que vous n'avez pas déposé le dossier du cœur de ville sur Avignon. Répondez, monsieur Montpard, justement. Vous avez perdu la possibilité, comme l'a fait Carpentras, de rénover plus de 240 logements résidentiels ou pour des habitants. Ça n'est pas le cas à Orange. On est dans le rêve et le mensonge. Et je crois que ça va continuer comme ça, puisque toute la campagne s'est faite sur ce thème. Nous avons déposé un dossier en ordre pour le cœur de ville. On était trois à avoir déposé de bons dossiers, de dossiers à jour. C'est Orange, Cavaillon et Carpentras. Orange a été écartés au bénéfice d'Avignon qui n'avait pas fait de dossier. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait de dossier. C'est parce que suite à des pistons nationaux, suite à des pistons nationaux, suite à des pistons nationaux, suite à des pistes... Est-ce que je peux m'exprimer ? Allez-y, allez-y, on va passer au deuxième thème. Non mais c'est important. Le Préfet s'en est excusé et nous a dit qu'il nous apporterait des aides sur d'autres lignes pour compenser ce manque. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Non, il faut arrêter de mentir et de rêver. Monsieur le maire, vous cultivez la victimisation parce que le maire de Bézier, votre ami, a eu son dossier qui a été accepté. Ce qui différencie des gens qui n'ont jamais géré comme vous et de quelqu'un qui a géré, c'est que dans un cas, on a le sens des réalités. Dans l'autre cas, vous partez dans le rêve et racontez n'importe quoi. C'est dommageable pour le débat. C'est dommageable pour le débat. Justement, on va continuer à en parler, cette gestion municipale. On va parler du deuxième thème de ce débat, la sécurité. Vous avez affirmé, Jacques Montparc, qu'Orange était la ville la plus sûre de la région. Sur quels éléments chiffrés vous basez-vous pour affirmer cela ? Alors d'une part, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commandant de la police nationale qui est le seul habilité, le seul compétent pour dire cela. Il dit que nous avons 25% de délits en moins sur les communes de la même strata. Et même, ça c'est les chiffres de l'an dernier, alors qu'il pensait qu'on ne pouvait pas amener une sécurité plus grande. Il nous a dit que l'année 2019 avait été encore améliorée avec 17% de faits délictueux en moins. Donc, la qualité de notre sécurité est exemplaire pour la Provence, mais également pour la France entière. Ce dont nous félicitons et ce dont nous ne sommes pas satisfaits. Parce qu'en matière de sécurité, il n'y en a jamais assez. Alors, Xavier Magnin, j'ai vu dans votre programme qu'il y avait 14 engagements liés à la sécurité. Vous voulez augmenter les capacités opérationnelles de la police municipale, une police H24. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Bompard ? Et puis comment vous allez financer tout cela ? Mais les chiffres que donne Jacques Bompard viennent du commissaire. Mais lorsque vous allez sur le site de la préfecture, qui est le seul organe officiel à pouvoir donner les chiffres, ils n'y sont pas. Pourquoi pas la ville la plus sûre du monde, aussi tant qu'on y est. Donc, on est dans le délire le plus complet. Il y a toujours, malheureusement, des gros problèmes de délinquance à Orange et de trafic de drogue. En 2018, Jacques Bompard oublie de dire que la ville était championne des violences urbaines du Vaucluse. Il y a des trafics de deal à moins de 100 mètres de la police municipale. Il y a trois points connus de trafic de drogue. On est en plein centre-ville. Il y a des commerces communautaires qui prospèrent souvent au mépris de la législation en ce qui concerne l'accessibilité et d'autres. Donc, la situation de la ville d'Orange est loin d'être apaisée et d'être la meilleure de Provence. – Fabienne Aloui, comment lutter contre cette violence ? Vous voulez aussi installer des caméras de surveillance supplémentaires dans cette ville ? – Vous savez, le problème avec les caméras de surveillance, c'est qu'en fait, il n'y a jamais d'études sur leur efficacité. Je prends par exemple sur Marseille, il y a eu une rare étude qui a été réalisée. Sur 60 000 délits enregistrés dans les commissariats, il y a eu simplement 1% sur 1% qui ont permis d'élucider les délits. Donc, en fait, je pense que le problème n'est pas avec les caméras de surveillance, mais c'est un problème global sur Orange, il n'y a pas de centre local de sécurité, de prévention de la délinquance. Les caméras de surveillance permettent de neutraliser l'espace public, mais finalement, les délits se déplacent et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sur Orange. – Vous souhaitez installer la police municipale dans des locaux fonctionnels, pourquoi elle est mal installée cette police municipale actuellement ? – Oui, elle est très mal installée. – Les conditions de travail des agents ne sont pas optimum, loin s'en fout. – C'est vrai, ça ne me fait pas. – En plus, moi, je conçois la sécurité sous différents angles. D'abord, premièrement, ça pose un problème quand on parle de délinquance, qu'on est un maire qui était condamné à 50 000 euros d'amende et 6 mois de prison de la sursis. On est mal placé pour donner des leçons dans la lutte contre la délinquance. – Carole Normandy, vous souhaitez aussi associer les habitants d'Orange justement à cette politique de sécurité ? – Tout à fait, nous nous souhaitons vraiment rétablir une proximité entre la police municipale et les habitants en créant des comités de quartier pour avoir un dialogue permanent, des réunions mensuelles, de façon à avoir un retour d'informations concrets du terrain et effectivement étudier dans les cas des quartiers en difficulté, notamment par rapport à la délinquance, quels seraient les besoins en termes d'investissement, de caméras ou de présence policière sur ces quartiers-là. – Monsieur Marleau, est-ce que la police municipale est efficace à Orange ? Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité dans cette ville ? – Je ne sens pas personnellement le sentiment d'insécurité, sincèrement parlant. Je pense qu'il n'y a plus de respect, les jeunes sont laissés à l'abandon, on tombe toujours sur un répondeur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un besoin de lien social. Je pense que nous, nous avons une proposition qui est assez originale, c'est plutôt que de recourir toujours à la répression, c'est-à-dire une fois que le délit est commis, c'est de travailler plus sur la prévention. – Donc c'est des concierges médiateurs de quartier ? – Absolument, il y avait des concierges dans les années 50-60 qui ont été vite abandonnés pour les digicodes, des concierges qui avaient un vrai rôle de lien social. – Serge, il faut que tu nous dises avec quoi tu vas financer ce concierge médiateur ? – Parce qu'en fait, ce n'est pas une compétence de la commune en fait, ce sont les organismes HLM qui recrutent les concierges médiateurs. Donc en fait, tu engages, au moment où les communes ont de grosses difficultés financières, tu es en train d'engager la commune sur une proposition qui relève des budgets des offices HLM. Donc moi, la médiation, je suis tout à fait favorable, mais en fait, je ne comprends pas comment toi, en tant que maire d'Orange de Main, tu vas pouvoir recruter des concierges médiateurs sur le budget de la commune en fait. Explique-nous. – Ce ne sera pas sur le budget de la commune, ce sera, il y a une loi qui est passée en 2016, qui propose la mise en place d'entreprises à but d'emploi. C'est piloté par l'économie sociale et solidaire, et c'est dans l'objectif zéro chômeur. Donc on peut très bien, la commune peut très bien bénéficier de ce dispositif pour mettre en place… – La deuxième loi zéro chômeur n'a pas été… – Oui, mais… – Le dispositif des concierges médiateurs est valable pour des communes à une grosse démographie en fait, mais pas des petites villes comme Orange. – Carole Normandy, vous êtes d'accord avec ces propositions ? – Alors, moi je suis plutôt d'accord pour inclure les habitants dans les processus, plutôt que de créer effectivement des postes de médiateurs sur ces sujets-là. La sécurité, c'est les gens qui la vivent, et le sentiment d'insécurité, c'est les habitants qui le vivent aussi. Et c'est avec eux qu'il faut construire un accompagnement sur ces sujets-là. – Monsieur Mopar. – Une simple remarque, c'est ésotérique ce qui se passe. Un comité de sécurité, il y en a un. Il se réunit régulièrement… – C'est faux ? – Si, il y en a un. – Les travailleurs sociaux devraient pouvoir travailler avec les forces de l'ordre, avec l'éducation nationale. – Il est présidé par le préfet ou par le maire, il y en a un qui se réunit régulièrement. Alors on peut mentir… – On n'a jamais de bilan au conseil municipal, monsieur le maire, on n'a jamais de bilan là-dessus. – Je sais que vous êtes adepte de cela. – Alors Mathieu Vinson, je ne vous m'abriviens pas. – Mais un commissariat H24… – Les commissariats de quartier, ça a été fait, ça ne marche pas, parce que les policiers qui y vivent deviennent prisonniers du quartier et non pas à porte de la sécurité. Ça a été essayé, ça ne marche pas. – Vous laissez tomber les quartiers alors ? – Non, 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 on ne laisse pas du tout tomber les quartiers. – La police y va et elle y fait son travail. Si vous étiez un petit peu au courant, vous ne diriez pas des sornettes. – Écoutez, moi je discute avec les habitants, c'est les habitants qui me disent qu'ils ne sont pas présents. – La sécurité à Orange marche au mieux et tout le monde nous envie la sécurité qu'il y a là. Je le disais tout à l'heure, il n'y en a encore pas assez, parce que la sécurité, il n'y en a jamais assez et on continuera à travailler pour l'augmenter. En faisant aussi le voisin vigilant, le développant… – On pourrait parler d'infinité, parce qu'en fait, en matière de salubrité publique, c'est ça la ville d'Orange. – On va passer au troisième thème. – C'est surprenant que le maire d'Orange, de 24 ans, nous propose de créer un brigadier de l'environnement. – On va passer au troisième thème, madame Aloui, si vous le permettez, il s'agit de la santé, des désarmes, des collaxés aux soins est un enjeu majeur dans ces élections municipales en France et à Orange. Fabienne Aloui, justement, sur les 30 000 patients accueillis chaque année aux urgences de l'hôpital d'Orange, 4 000 relèveraient de la médecine de ville. Les Orangeois ne trouvent plus de médecins ? – Les estimations du corps médical sont plutôt à 10 000, en fait. 10 000 sur les 30 000 relèveraient de la médecine de ville. Et donc, effectivement, il y a un gros problème, parce qu'aujourd'hui, les Orangeois sont obligés d'aller prendre un médecin traitant à Courtaison, à Jonquière, à Sérignan, à Piollenque. Et donc, il faut répondre à l'urgence sanitaire, en fait. Il n'y a pas de projet porté par les médecins libéraux. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'un centre de santé municipal qui permettrait de recruter dans un premier temps 3 médecins salariés avec une infirmière et 2 secrétaires et qui permettrait de répondre à l'urgence parce qu'il n'y a plus que 14 médecins sur la ville et d'ici 3-4 ans, avec les départs en retraite, il n'y aura plus que 7. – Xavier Magnin, j'ai lu récemment dans un de vos tweets que pour que les médecins viennent s'installer à Orange, il faut rendre la ville attractive. Vous faites comment ? – Mais les médecins, ils sont libres de s'installer où ils veulent et ils vont prendre leurs décisions en fonction de nombreux critères et notamment la qualité de la vie, les équipements publics, les écoles, etc. Donc, ils ont le choix sur toute la Provence et manifestement, ils ne viennent pas trop sur Orange. Donc, c'est un tout. Il faut que la ville soit globalement attractive pour que, à la fois, les entreprises aient envie de venir, la population en revienne et les médecins aussi. – Et vous les incitez financièrement ou pas ? – Mais les médecins, aujourd'hui, ils ont envie d'être salariés. – Je ne vais pas salarier des médecins qui sont en libéral. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne le veulent pas, la majorité. À moins s'ils veulent travailler à la sécu, médecins de la sécu. Mais ce n'est pas le but. Là, on parle des médecins de proximité, des médecins de famille. Donc, il faut les inciter à revenir. – M. Magnin, vous savez très bien que l'Ordre des médecins reconnaît qu'en fait que les médecins, aujourd'hui, aspirent à être salariés. – Mme Magnin, allez-y, continuez. – Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une politique globale. Et si les médecins et leur famille reviennent sur Orange, nos orangeois et nos orangeoises n'auront pas besoin d'aller à Monteux, à Cortaison ou à Jonquière pour se soigner. – Mme Normani, vous l'attirez, vous, les jeunes médecins en créant des bourses pour qu'ils s'installent plusieurs années à Orange, c'est cela ? – Oui, la pénurie de médecins, elle est générale, elle est nationale. On a encore 10 ans, depuis que le numerus clausus a été libéré, on a encore 10 ans pour effectivement régler ce problème définitivement. Aujourd'hui, il faut aller être proactif, il faut aller chercher des jeunes médecins, leur proposer des bourses pour les aider à finaliser leurs études et en contrepartie, signer des contrats privés pour qu'ils s'engagent à venir s'installer 10 ans sur Orange. – Combien de médecins ? Est-ce que vous avez chiffré pareil sur ce montant des bourses ? – Pour répondre aux besoins d'Orange, il faudrait une dizaine de médecins qui arriveraient d'ici 3 à 5 ans sur le territoire et créer des conditions d'accueil, bien sûr, en les aidant par l'installation, en travaillant avec l'ARS, l'hôpital d'Orange, pour essayer de coordonner cette installation dans un centre pluriprofessionnel. – Mais c'est une réponse pour 10 ans, pas pour maintenant. – Je vais parler à M. Marolot, j'ai lu dans votre projet que vous souhaitiez créer un pôle de santé pluridisciplinaire, c'est cela ? – Avec des médecins généralistes et des orthophonistes, infirmières, etc., qui seraient gérés par la ville, mises en place tout de suite, tout de suite immédiatement, et qui pourraient accueillir des médecins libéraux au nord-ouest de la ville. Mais puisqu'on parle de santé, c'est un peu la même chose qu'en matière de sécurité, on est toujours sur guérir, mais on n'est pas sur prévenir. Sur la prévention en matière de santé, il y a beaucoup de choses à faire à Orange. On pense très, très sincèrement que nous allons, en concertation avec les agriculteurs, interdire, je dis bien interdire l'utilisation des pesticides à proximité des lieux de vie, c'est très important. – Il faut accompagner les agriculteurs, il ne faut pas interdire immédiatement, il faut les accompagner dans un processus. – On reste sur les médecins, allez-y. – Non, je reste sur la santé. Par ailleurs, il est important également de faire de l'éducation à la santé dans les écoles, à l'alimentation, à la nutrition. Nous mettrons en place des interventions de nutritionnistes dans les écoles, parce que la santé, ça commence dès le plus jeune âge, par toutes ces questions d'éducation. Et une dernière chose que je trouve très, très importante, le maire est responsable de la santé. – Alors justement… – Non mais ce que je veux dire, je voudrais lancer un appel à tous les candidats ici présents. On parle beaucoup d'écologie, pas assez ici, parce que ce n'était même pas à l'heure du jour. – Toutes les propositions que j'ai avancées sont dans l'imprime. – Ça va être à M. Gompas. Allez-y, s'il vous plaît. – Non, c'est une proposition très, très importante. C'est un SOS que je lance à tous les candidats ici présents, par rapport à Grange Blanche 2. On est dans le cadre d'élections municipales, mais également communautaires. La communauté de communes vient d'accepter le bétonnage de 54 000 m2 de terre protégée, sans aucune autorisation préfectorale par rapport à des espèces en voie, des espèces protégées. Il est absolument impératif que tous les candidats présents prennent position sur ce dossier. – M. Gompas, est-ce que votre ville, est-ce que la ville d'Orange manque de médecins ? Et j'ai lu que pour vous, c'est la défaillance de la politique de l'État. Quel rapport, là ? – La pantouche, comme ça. – Le délégué santé FO84 a récemment déclaré que ce n'était pas une compétence municipale. Et ce n'est pas une compétence municipale, parce que c'est une compétence… – C'est une compétence d'État, puisque c'est l'État qui fixe le nombre de médecins et de chirurgiens qui vont sortir dans 10 ans. Et ça fait 40 ans que l'État nous prive de médecins et de membres du corps médical. Je suis le seul représentant du corps médical, j'en parle en connaissance de cause. L'État détruit la médecine par le numérique de l'us, en pensant qu'en faisant disparaître les médecins, il supprimera le tout de la sécurité sociale. C'est de l'utopie pure. C'est de l'étatisme total. Par contre, je suis tout à fait favorable au cabinet de groupe. Il y en a trois qui existent, plurivisibles guerres d'ailleurs. Il s'en prépare, il s'en bâtit actuellement. Trois autres. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital et entre nous. Ceux d'entre vous qui vous demandent que quand on a besoin de médecins, on va à Courtesan ou à Lensargue, se moquent du monde parce que le déficit des médecins et des chirurgiens, il est national. L'hôpital n'arrive pas à trouver tous les chirurgiens dont il y a besoin. M. Magnin et Mme Normandie, en 20 secondes chacun. Arrêtez de dire de son lettre. C'est vrai que je suis tout à fait opposé au communisme municipal. M. Magnin, 20 secondes. Vous réagissez à ce que vient de dire M. Bonfard. M. Magnin, allez-y. Mme Magnin et Mme Normandie, 20 secondes aussi. Réagir à quoi ? Au numéro clausus qui est en vigueur depuis des décennies. Je ne sais pas si c'est l'État ou si c'est les médecins eux-mêmes qui se sont protégés pendant des décennies du fait d'avoir justement trop de confrères et de pouvoir se préserver. C'est peut-être le cas malheureusement. Et on voit les conséquences maintenant. Là, ce qui nous intéresse, c'est les municipales. Si on peut faire venir des médecins et je crois qu'il faudra en faire venir, chacun a sa solution. Moi, je crois qu'il faut rendre simplement la ville attractive. Il manque des places en crèche, il manque des places en centre aéré. C'est aussi un signal qu'on envoie à ceux qui veulent s'installer. C'est ça l'important. Après, on peut créer des pôles santé, on peut les créer dans les quartiers. Le temps presse. Comme ce débat touche à sa fin, je tiens à rajouter qu'il y a en tout six listes qui s'affrontent à Orange. La dernière étant celle représentée par Pierre Marquesto avec passionnément Orange. Voilà, vous avez maintenant 45 secondes chacun pour conclure. Madame Aloui, le tirage au sort vous a désigné. Notre liste soutenue par six parties de gauche porte la dynamique du rassemblement et l'espoir de gagner. Avec l'équipe qui m'entoure, la somme de compétences que j'ai pu réunir, nous sommes prêts pour Orange. Demain, maire, je souhaite agir vite, mais aussi avec prudence, car il en va de l'argent des orangeois. Agir vite en faisant adopter au conseil municipal d'avril le projet de centre de santé pour répondre aux besoins des médecins généralistes sur la ville. Nous avons travaillé, le dossier est prêt, donc c'est pour ça que je propose qu'il soit adopté dès le mois d'avril. Agir avec prudence également, car le rapport de la Chambre régionale des comptes laisse entrevoir de mauvaises surprises sur le fonctionnement de la mairie. Et donc, je réaliserai une audite financière avant d'engager mon équipe dans le chantier démocratique, solidaire et écologique que nous ambitionnons pour Orange. Alors oui, nous sommes l'alternative. Le vote utile, c'est Fabien Nalloui. Monsieur Marleau. Il n'y aura pas de développement écologique si on laisse faire ce projet complètement écocide de bétonnage de grange blanche 2 avec 350, 350, 450 camions par jour de la pollution de l'air et des sols en zone inondable. Donc, vous pouvez toujours nous raconter ce que vous voulez. L'écologie, c'est des faits. On n'a pas... Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, surtout. Les écologistes, ils ont leurs constats. Vous avez le vôtre. Je pense que le vôtre, il est un peu dépassé. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, encore une fois, mais je pense que nous pouvons ensemble changer les choses pour faire d'Orange une ville écologiquement pionnière, économiquement dynamique, socialement solidaire, parce que quand l'écologie gagne, quand l'écologie gagne, clairement, tout le monde gagne. Xavier Magnin. Écoutez, moi, j'ai commencé la campagne électorale il y a un an. Je suis à la rencontre des Orangeois. J'ai fait un vrai programme avec 130 propositions qui concernent tous les secteurs de la vie municipale. Je n'ai rien oublié. Tout ça pour montrer que je ne moque pas d'eux et que si je me porte candidat, ce n'est pas pour gêner tel ou tel. c'est parce que je crois qu'on doit passer à un autre cycle. 25 ans, c'est assez et qu'il faut mener une équipe plus jeune, plus diversifiée aux affaires municipales. C'est la vie qui est comme ça. C'est qu'au bout d'un moment, on se fatigue, ça s'étiole, on n'a plus envie et c'est le cas actuellement de la majorité municipale. Donc, le 15 mars, les Orangeois, finalement, vont avoir une seule alternative. Soit ils reconduisent Jacques Bompard pour des décennies, ce qui serait dramatique pour la ville, ou bien ils passent à autre chose. Merci, M. Magnin. Mme Normani. Donc, nous, nous proposons aux Orangeois un changement de méthode. D'abord, une responsabilité budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne gère pas une ville en bon père de famille. On gère une ville en étant dynamique et en investissant dans la ville, dans l'avenir de la ville. Une responsabilité écologique, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas occulter que c'est un problème majeur pour l'avenir de nous tous sur cette planète. Donc, nous traiterons les sujets écologiques de façon transversale dans tous nos projets. Et bien sûr, un changement de méthode vis-à-vis des Orangeois qui sont totalement mis de côté dans la gestion communale. L'opposition n'a pas de parole. Les Orangeois n'ont pas de parole. Donc, une association beaucoup plus large des Orangeois au projet de leur ville. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment de recréer une mobilisation des énergies sur Orange. On a un fabuleux potentiel avec cette ville par sa situation géographique, par ses monuments historiques. Nous sommes vraiment en capacité de faire redémarrer cette ville. Et aujourd'hui, je veux dire que les Orangeois peuvent me faire confiance sur mes compétences, sur mon dynamisme pour relancer cette ville. Merci, Mme Normani. M. Bompard, c'est à vous de conclure. Je crois que vos auditeurs ont bien compris que mes adversaires ici présents sont totalement opposés à la gestion que je fais. Or, la gestion que je fais est particulièrement exemplaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé les grands thèmes qui sont les grands thèmes de gestion d'une ville, qui est la gestion financière, qui est la gestion des investissements, qui est la qualité de la vie. Je ne me bats pas pour que la population d'Orange augmente. je me bats pour que la qualité de la ville d'Orange augmente. Et je rencontre les Orangeois constamment et je m'aperçois que constamment, les Orangeois sont satisfaits et me félicitent. Alors, nous avons deux grands projets pour le mandat à venir. Une salle multisport multiculturelle, un cinéma, digne de ce nom, un pôle multimodal. Il faut conclure, M. Bompard, s'il vous plaît. C'est fini. Je voulais encore rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une sixième liste à Orange, celle représentée par M. Pierre Marquesto avec Passionnément Orange. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il aura fait un peu avancer les idées. Très belle soirée à tous sur France 3 et à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501